Et s'il était le successeur d'Emmanuel Macron ? Selon le Parisien, Nicolas Dupont-Aignan veut incarner l'alternative à Macron en 2022. Certains le pensaient mort politiquement après l'échec de son alliance avec Marine Le Pen pour le second tour de l'élection présidentielle. Une analyse que ne partage pas du tout le principal intéressé. Le choix que j'ai fait au second tour de la présidentielle, où l'on m'a agonie, il est archi payant, on n'a jamais eu autant de monde, on va atteindre les 20 000. Se réjouit dans le Parisien, le président de Debout la France, parti qui réunit son conseil national à Lyon ce samedi 3 février. Selon le quotidien, c'est un big bang que compte bien réaliser Nicolas Dupont-Aignan l'an prochain aux européennes. Il a sa petite solution pour se débarrasser des républicains. Vous devriez mettre Edouard Philippe tête de liste et après vous mettez Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse à Matignon. Là, vous tuez les républicains. S'amuse-t-il dans le Parisien ? Sa route, c'est avec Marine Le Pen qu'il veut la tracer. Même s'il lui conseille pour l'instant de prendre des vacances. On a intérêt à s'entendre, nos sorts sont liés, indique-t-il dans le journal. Bien qu'il précise ne pas vouloir être vice-président du Front National.